Quelle est la situation du fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé ? Lorsque son emploi est supprimé, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi correspondant à son cadre d'emploi et à son grade. La collectivité ou l'établissement qui supprime l'emploi occupé par un fonctionnaire doit donc le réaffecter sur un autre emploi vacant et plus largement examiner avec lui toutes les possibilités de reclassement qui s'offrent à lui, y compris dans un autre cadre d'emploi, si l'agent l'accepte bien entendu. En cas d'impossibilité pour la collectivité ou l'établissement d'affecter le fonctionnaire dans un autre emploi, celui-ci est maintenu en surnombre pendant une durée d'un an. Bien que l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ne le prévoit pas expressément, il est recommandé de matérialiser ce maintien en surnombre par une décision expresse, ce qui permettra de fixer le point de départ de ce maintien et d'informer le fonctionnaire des conséquences de cette situation. Pendant cette année de placement en surnombre, tous les emplois vacants et nouvellement créés, correspondant au grade de l'agent, lui sont proposés prioritairement. Mais l'obligation de l'administration ne s'arrête pas à cette priorité d'emploi. En effet, pendant cette période, elle devra examiner toutes les possibilités de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent dans un autre cadre d'emploi, y compris dans une autre fonction publique. Ces possibilités de reclassement sont également examinées par le centre de gestion et par le CNFPT. Pendant cette période de maintien en surnombre, l'agent pourra bénéficier d'un accompagnement spécifique où seront examinés ses besoins de formation statutaire ou professionnel ou sa capacité et sa volonté de s'adapter à d'autres fonctions. Un bilan de compétences ou une validation des acquis de l'expérience peut également être proposé à l'agent au cours de cette période. Par exception à la règle du service fait, l'agent maintenu en surnombre qui n'exerce aucune mission perçoit sa rémunération à l'exception des primes et indemnités liées à l'exercice de ses fonctions. Le juge administratif a ainsi considéré que l'agent placé en surnombre ne pouvait prétendre aux indemnités compensant, par exemple, des heures supplémentaires ou des suggestions spéciales telles qu'une prime de travaux ou une prime de rendement. Enfin, pendant toute cette période, le fonctionnaire reste placé sous l'autorité de la collectivité ou de l'établissement qu'il emploie et reste soumis aux droits et obligations attachés à son statut de fonctionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada